Te revoilà enfin Julia. Alors, quelles sont les nouvelles ? Est-ce une fille ou un garçon ? Ce docteur m'a dit que c'était un garçon, mais je ne le crois pas du tout. Parce que nous, on voulait avoir une fille. Comment ça se peut que maintenant on a un garçon dans le ventre ? Je crois que ce docteur est malade. Quoi ? Mais enfin Julia, au moins Dieu nous a donné un enfant. Ça ne veut pas dire que le docteur est malade. Au moins on a un enfant, non ? Tu as raison. J'aurais dû pas dire ça. Pardon. Ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Hé, Thomas, tu vas ou habillé comme ça, comme une fille ? Qui t'a appris à t'habiller ainsi ? Est-ce que moi je me suis déjà habillé avec ce short-là ? Ou avec une chemise rose ? Non. Parce que moi je suis un homme. Et toi aussi. Va me changer ça immédiatement. Mais papa, c'est maman qui me les a achetés. Et je les aime beaucoup. Tu crois que je rigole avec toi ? Tu n'as plus 6 ans. Tu as 11 ans. Du coup maintenant, va te changer. Je rigole pas. Non mais les enfants d'aujourd'hui. D'accord papa. Je vais me changer. C'est mieux comme ça. Non mais. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Julia, si tu aurais vu comment ton fils s'est habillé pour aller à l'école, on dirait une fille. C'est pour ça. Mais enfin, on va aller pour côté des choses. On a toujours voulu une fille. Et maintenant, il s'habille comme une fille. Mais tu n'as pas honte de voir notre fils s'habiller comme une fille ? Qu'est-ce que les gens dans la rue pensent de nous ? Qu'on n'est pas des vrais chrétiens ? Mais c'est qu'un enfant de 11 ans, il s'amuse. Il s'amuse. Il s'amuse à s'habiller comme Barbie là. Ça c'est de l'amusement. Ou est-ce que c'est parce que tu veux encore avoir une fille ? Si on a eu un garçon, c'est bien. Mais si on a eu un garçon, ça ne veut pas dire qu'il doit devenir une fille. Il doit s'habiller comme un garçon. Bon, comme tu veux. Moi, je ne dis rien. C'est bon papa, je me suis changé. Je vais à l'école. Mais toi et ta mère, vous me prenez pour quoi ? C'est quoi encore cet habit ? C'est la nouvelle mode, papa. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me va bien ? Moi, ce que j'en pense, je pense qu'on dirait qu'aujourd'hui c'est le carnaval des zèbres. Mais va me changer ça, bon sang. Tu vas être en retard. Et cette fois-ci, sois responsable. Et si tu fais encore ça, aujourd'hui tu ne vas pas à l'école. Jusqu'à ce que tu t'habilles normalement. D'accord, j'ai compris. J'y vais. Merci. Parce qu'encore un peu là, j'allais exploser. Mais qu'est-ce que t'attends encore là ? Vas-y. Où tu veux que je te ramène ? Thomas, tu savais qu'il y a une nouvelle fille dans notre classe ? Ah bon ? Je ne savais pas, moi. Elle s'appelle comment ? Je crois qu'elle s'appelle Nadia. Oui, c'est ça, Nadia. C'est cool. Tu crois qu'elle va me connaître ? Ouais. Ouais, mais pas pour longtemps. Avec ta tête d'épinard, moi. Ça m'étendrait. C'est toi qui me dis ça ? Avec tes oreilles de Shrek, là ? Eh ben... Oh, laisse tomber. Si elle te choisit d'être son amie avant moi, je te donne 50 dollars. Mais si c'est l'inverse, tu me donnes 50 dollars. Ok ? C'est un deal. Allô ? Est-ce que c'est Nadia ? Oui, je m'appelle Nadia. C'est bien moi. Et vous, vous êtes qui ? Je m'appelle Thomas. Et je sais que tu es nouvelle dans notre classe. Je t'avais vu hier. Ah, d'accord. Je m'en souviens de toi. C'est toi et ton amie qui s'appelle... Marco ? Qui est en train de me regarder par derrière. C'est bien vous ? Oui, tout à fait. Je voulais te demander si tu avais des nouveaux amis. Oui. Je me suis fait une amie qui s'appelle... Jess. Oui, c'est Jess. Cool. Et ça te dérangerait si... Si je suis ton amie, aussi. Non, ça ne me dérange pas du tout. Je suis d'accord. Bon, bah, à demain. Oui, à demain. Merci beaucoup de m'avoir choisi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me doit 50 euros, maintenant. Ah, là, là. T'as raison. Et de rien. Dis donc. Aussi, j'ai vraiment de la chance que je me fais des nouveaux amis. Bien sûr. Avec nous, tu ne vas jamais t'ennuyer. Et ton amie Jess, elle est où ? Je ne sais pas. Moi, je ne la vois pas. Et toi, tu as vu ? Moi, non. Tu vis où ? Moi, j'habite près du marché de bijoux. Et toi, tu habites où ? Quand ma maison sera vraiment prête. Tu pourras, tu pourras venir jouer chez moi, si tu veux. Moi, moi. Moi, moi, moi aussi, j'habite vers là-bas. Quelle coïncidence. Toi aussi, si tu veux, tu pourras venir peut-être aujourd'hui. Et on pourra inviter aussi Thomas et Jess, si tu veux. Je suis d'accord. Mon Seigneur, aide-moi à suivre tes pas pour pas que je tombe dans le piège de... Je peux savoir qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu pries ? Je suis chrétien. C'est très normal. Bah, moi, je n'aime pas quand quelqu'un fait ça. Donc, arrête de prier, s'il te plaît. Je n'aime pas du tout. Tu sais, des fois, il faut vivre sa vie comme ça. Oublie Dieu. C'est bon, hein ? Je ne sais pas. Et tu es sûr de ce que tu dis ? Bien sûr que oui. Parce que si tu continues comme ça, je ne vais pas chez toi et tu ne viens pas chez moi. On n'est plus amis. D'accord ? D'accord. Oh, il y a quelqu'un qui vient de sonner. Je crois que c'est Marco. Aujourd'hui, Nadja, elle va m'entendre. Non mais sérieux. Et tu crois pour qui ? La nouvelle ? Qu'à tous les amis ? Je peux commencer. Venez tous dans mon cœur. Ça doit être bien. Je finis. Alors, c'est là qu'on fait de l'ascenseur, Irina. C'est qui là-bas que je vois ? Eh ! Mais, c'est Jess. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Bienvenue chez moi. Tu es enfin arrivé. Oui. Et je suis très content d'être là. La prochaine fois, tu viendras chez moi. Et tu verras, ça va être vraiment cool. Bon, il se fait tard. J'y vais. Tu peux en accompagner jusqu'à la porte ? Bien sûr. Je suis derrière toi. On s'est bien amusé. On se voit la prochaine fois ? Oui. Sans problème. À demain. Salut, Marco. Ça va ? Viens, on va à l'école ensemble. Salut. Oui, on va à l'école ensemble. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a deux minutes ? Je n'ai rien compris. Mais ça fait peur. Vite, on va à l'école. Je te suis. C'était très bien le rituel d'hier. On continue tous les soirs. Ok ? Bien sûr. Toi, tu auras Marco. Moi, j'aurai Nadia. On est bien. Cette petite est finie. Mais tu es vraiment bête. Si tu l'as finie comme ça, moi, j'aurai qui ? Et c'est pour ça que tu me frappes ? Est-ce que je suis ta fille ? Est-ce que je suis ta fille ? Vous et votre ami Marco ? Comment vous savez que j'ai un ami qui s'appelle Marco ? Vous êtes sa maman ? Non, je ne suis pas sa mère. Mais j'ai des informations sur vous et lui. C'est vraiment important. Mais pour ça, il faut vraiment que tu te repentisses avant que c'est trop tard. Et ça sera fini pour toi et ton ami. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé avec mon ami Marco. En fait, vous voyez, on était en train d'aller à l'école. Et après, soudain, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas quoi. Je dirais un vent. Alors, on a appelé quelque chose de mal. Ça fait un choc. C'était vraiment bizarre. Alors, vous voulez vous repentir maintenant ? Oui, bien sûr que oui. Si c'est pour une information. Ok. Maintenant, écoutez vraiment ce que je veux vous dire. C'est vraiment important. D'accord. Mais écoute bien. Donc, en fait, un de ces jours, tu as un ami qui s'appelle Jess. Elle est allée quelque part de sombre et elle a fait de la sarcellerie sur toi. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et après, ton ami a décidé de faire pareil pour se venger de ton ami Marco. Parce qu'il voulait être à sa place et Jess voulait être à ta place. Donc, eux deux se sont mis ensemble pour vous terminer. C'est pour ça que tu dois vite prier avant que ça se passe comme ça. Hein ? Quoi ? Sérieux ? Oh non. C'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire, madame, pour pas que ça arrive ? Vous devez vite prier avant que c'est bientôt fini pour vous deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501